... Radio Atlantique se trouve aux côtés de l'artiste peintre Olivier Suir Verlet pour parler de ses oeuvres, mais principalement le dernier film de Jean Baker, Dialogue avec mon jardinier, avec Daniel Auteuil et puis Jean-Pierre Daroussin. Est-ce que vous pouvez nous parler, Olivier Suir, des rapports que vous avez avec Jean Baker ? Alors Jean Baker est un ami de longue date, ça fait je ne sais pas plus de 30 ans qu'on se connaît, donc c'est vrai qu'on a partagé des moments de joie, enfin tous les moments de la vie ensemble et il m'a demandé pour ce film de travailler avec lui de manière un peu plus précise. J'avais déjà travaillé avec lui pour plusieurs films dans lesquels j'avais fait des portraits différents pour Les Enfants du Marais, pour Elisa, enfin voilà. Et puis cette fois-ci il m'a demandé de doubler Daniel Auteuil qui dans ce film est peintre, est artiste peintre et donc toute la partie peinture c'est moi qui l'ai assumée, c'est-à-dire que je fais une trentaine de toiles à peu près pour le film et il y a une grande partie du film où Daniel Auteuil peint et c'est ma main qu'on voit. Alors comment se sont passées les relations avec les acteurs, en particulier Daniel Auteuil qui joue le rôle bien sûr principal, le rôle de l'artiste peintre ? Écoutez Daniel Auteuil est quelqu'un de, je ne s'apprendrai à personne, quelqu'un de grand talent et on s'est très très bien entendu, c'était un petit peu bizarre au départ puisque moi je devenais un petit peu le professeur puisque je lui montrais un peu la façon de peindre, de tenir les pinceaux parce que malgré tout on le voit aussi travailler donc ça a été oui des rapports assez curieux. Justement qu'est-ce qui a été le plus dur, je ne dirais pas à enseigner mais à montrer Daniel Auteuil dans le film ? La spontanéité, la spontanéité du peintre parce qu'on peignait d'après nature donc moi j'ai fait beaucoup de toiles d'après nature sur le sujet si vous voulez directement autour de la maison où il y avait des plans d'eau magnifiques en plus c'était au printemps donc c'était superbe donc c'était difficile de trouver la spontanéité, le geste direct qu'on peut avoir quand on a du métier de peintre, qu'on n'a pas forcément quand on est acteur donc c'était arrivé à aller directement sur la toile avec un pinceau gonflé comme il le faut enfin le petit côté technique si vous voulez, des choses qu'on ne peut pas inventer quand on n'a pas fait de peinture donc ça, ça a été les choses les plus délicates et puis quoi d'autre ? savoir prendre du recul, savoir regarder surtout je lui ai appris à beaucoup regarder parce qu'en fait c'est pas évident pour quelqu'un qui ne fait pas de peinture de savoir que le temps du regard est beaucoup plus important que le temps de la peinture alors il faut regarder beaucoup plus qu'on ne peint donc tout ça sont des rythmes à prendre ce sont des choses à intégrer dans un jeu mais il avait déjà fait un Van Gogh quelques temps avant mais bon malgré tout il a fallu là c'était un autre peintre, c'était un autre personnage donc il fallait réapprendre des gestes Jean Baker est certainement un ami pour vous est-ce que c'est un directeur difficile à supporter entre guillemets ? Jean est un metteur en scène qui sait parfaitement ce qu'il veut donc il va droit au but il n'y a pas d'hésitation il n'y a pas de doute dans sa façon de voir les choses ou d'interpréter donc il dirige les acteurs de manière extrêmement précise ce qui est rassurant pour tout le monde que ce soit pour les techniciens, pour les acteurs, pour les décorateurs chacun sait exactement ce qu'il a à faire Merci Olivier Suir Je vous en prie Atlantique